Bonjour à vous les Béliers, je vous retrouve pour votre tirage général et sentimental pour le mois de mars 2022. Donc avant toute chose, j'ai envie de vous remercier parce que vous m'avez fait de super retours sur ma vidéo où j'ai parlé un petit peu de mes peurs, etc. par rapport à ma chaîne YouTube, les angoisses que je pouvais avoir. J'ai vraiment reçu des commentaires très bienveillants, plein d'amour. Donc vraiment merci d'être là, merci d'être derrière moi. Ça fait vraiment plaisir de voir justement la communauté que j'ai créée avec vous. Ils me rendent compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement bienveillantes. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous ne commentez pas normalement sur mes vidéos, vous avez commenté là. Et bon, je n'ai pas pu répondre à tout le monde, mais sachez que ça m'a fait vraiment plaisir de lire ces choses-là. Donc merci à vous d'être là. Dans cette vidéo, moi, le but, ce n'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, c'est que ça vous aide à avancer, que ça vous aide à comprendre peut-être votre moi différemment, avoir une autre perspective et vous aider à aller vers plus de sérénité, plus de joie, plus d'amour. Et puis surtout, vous dépassez vos blocages et les choses qui vous empêchent d'avancer. Donc prenez si ça vous parle, sinon laissez ça de côté, c'est juste que ce n'est pas pour vous. Déjà, pour le premier tirage, ce que je ressens de manière générale, les béliers, j'ai la sensation qu'il y a vraiment un besoin de... vous allez ressentir le besoin de faire vous. Un besoin de faire les choses et surtout de vous retrouver. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées avec le pardon et avec le fait de laisser le passé derrière vous. Je pense que pas mal d'entre vous... Là, je regarde ce pape. Je vais vous montrer les cartes après, ne vous inquiétez pas. J'ai comme la sensation, en regardant ce pape, qu'on me dit que pour pas mal d'entre vous, vous êtes prêts à l'illumination. Dans le sens où vous êtes prêts pour monter, pour grimper. Comme si vous avez enfin compris la leçon. Et d'ailleurs, on a la carte du monde aussi. Vous avez compris la leçon sur quelque chose et vous êtes prêts enfin à passer à l'autre niveau. À passer à... Comme si vous avez intégré une leçon de vie. C'est un peu comme si vous étiez en cours et vous étudiez pour un test. Et puis, peut-être à des moments où vous n'arriviez pas, vous aviez peut-être des zéros, peut-être que vous n'arriviez pas la moyenne. Et puis là, j'ai la sensation que vous avez compris. Vous avez compris les choses. Et je pense que là, ça va beaucoup tourner autour des relations amoureuses ou des relations de manière générale. Parce que ça va être important de lâcher prise. De lâcher ce passé. De lâcher des remords. De lâcher de la colère. De lâcher des pensées qui vous alourdissent l'esprit, le cœur. Et en fait, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. D'aller vers une énergie beaucoup plus légère. Donc, pour vous, le bélier, on a le set de bâton et la carte de l'enfant intérieur. Donc, ça correspond à vous, votre état, votre façon de voir les choses. Donc, le set de bâton, ça coïncide avec le fait de mettre des limites, de se respecter, de penser à soi, d'être sur des fois un petit peu la défensive. D'accord ? Mais ici, le set de bâton avec la carte de l'enfant intérieur, je la ressens plus comme le fait de vous recentrer sur ce qui est vraiment bon pour vous. D'accord ? C'est un peu comme si, pour certains d'entre vous, j'ai la sensation que vous allez peut-être faire des choses et avant, vous aviez cette peur peut-être d'être jugé, cette peur peut-être qu'on se moque de vous ou la peur peut-être que ce soit un peu trop kitsch. Je ne sais pas pourquoi j'entends ce terme-là. Vous savez, de faire des choses. Moi, je vais vous donner juste mon exemple parce que c'est des choses que j'ai vues de mon côté. Par exemple, j'avais envie de me remettre au skateboard que j'avais fait pendant quelques temps quand j'étais beaucoup plus jeune que quand j'étais au collège. Et en fait, je ne sais pas, je me suis dit bon, je ne vais pas me remettre au skate, etc. Enfin, c'est un truc pour les gamins. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais bon, c'est des idées préconçues que souvent on a dans la tête. Et puis au final, je me suis dit mais les trucs de glisse, tout ça, c'est un truc que j'ai toujours apprécié. Et en fait, je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui ont plus ou moins rigolé quand je leur ai dit que je faisais ça. Mais dans le fond, pour moi, ça ne m'a pas dérangé parce que je me suis dit c'est vraiment quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Donc voilà, je vais le faire. Donc c'est pour ça que cet enfant intérieur, il y a le fait de revenir vers plus de légèreté, plus de choses qui vous parlent. Et puis surtout, je pense qu'il y a vraiment un besoin avec ce set de bâton de, comme je vous dis, que vous allez mettre des limites entre vous et les autres. et peut-être de prendre beaucoup moins personnellement ce que les gens vous disent, les gens, les commentaires qu'ils vont vous faire. Vous voyez, ce set de bâton, c'est OK, LOL. C'est littéralement là. C'est littéralement en fait le truc que j'entends, c'est OK, LOL. C'est clairement peut-être une personne, elle vous insulte ou elle vous dit quelque chose de vexant. Et vous êtes un peu en mode OK, LOL. C'est clairement, vous ne prenez pas pour vous et vous faites clairement comprendre à la personne que vous n'en avez rien à faire. J'ai cette sensation aussi, alors sans parler de trucs négatifs, c'est vraiment le fait de faire des choses et puis surtout d'arrêter de vous complier, de vous plier, je ne sais pas si c'est le mot anglais, se traduit en français, de vous plier, on va dire ça, c'est mieux, de vous plier aux atteintes de la société. J'ai la sensation que vous vous dites, bon, maintenant j'en ai marre d'essayer de faire des choses qui fonctionnent pour les autres ou des choses qu'on attend de moi. J'ai la sensation qu'il y a ce besoin et cette envie de revenir là à ce qui est vraiment en vous, avec cet enfant intérieur, de revenir à ce qui vous parle, ce qui est là, votre petite voix intérieure, votre petit enfant intérieur qui veut faire ces choses, dessiner, peindre, chanter, jouer, peu importe, c'est ces choses-là vraiment qui sont en vous et je pense que c'est très important pour vous pendant ce mois-là. Alors vous, l'objectif que vous avez pendant ce mois, on a le chakra du cœur avec le 6 d'épée. Donc le chakra du cœur, déjà on va s'arrêter un petit peu sur ce centre. Le chakra du cœur, c'est un centre qui est responsable au niveau de vos relations que vous avez déjà avec vous, enfin pardon, la relation que vous entretenez avec vous-même et les relations que vous avez avec les autres. et le chakra du cœur, il est responsable de, quand vous sentez que vous êtes dans des relations où vous donnez trop, c'est que vous n'êtes pas équilibré au niveau de ce centre. Si vous avez la sensation que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, la plupart du temps aussi. Le chakra du cœur, c'est beaucoup, c'est ok, le chakra du plexus solaire, c'est beaucoup l'estime de soi, la confiance, mais je dirais que le chakra du cœur, c'est s'aimer, s'aimer comme on est, accepter nos défauts, accepter notre corps, avoir de la bienveillance envers soi-même et envers les autres aussi, apprendre à pardonner, que ce soit envers nous-mêmes, parce qu'on n'a pas peut-être été capable de poser les meilleures décisions selon nous à différents moments de notre vie ou alors de pardonner, te dire bon voilà, j'arrête d'en vouloir à une personne parce que j'ai envie d'être en paix. Le chakra du cœur, pour moi, quand il est équilibré, on est beaucoup plus dans l'instant présent, on vit des relations qui sont beaucoup plus épernissantes pour nous, on apprend à se respecter, on apprend à respecter nos besoins, on apprend à respecter qui on est et surtout, on arrête de vivre un petit peu en ayant peur de ce qui pourrait se passer, peur de perdre l'autre, peur d'être abandonné ou peur d'être trahi et on ne vit pas toutes nos relations en se disant que peut-être on pourrait souffrir quoi ou vous voyez, donc le chakra du cœur, c'est vraiment une appréciation de soi donc ça revient avec ce que je vous ai dit avant et ce 6 d'épée là, comme on le voit avec la carte du pardon, je vais vous montrer, le 6 d'épée pour moi, ça symbolise une transition, c'est mentalement, pour vous, votre objectif, c'est de voir la vie différemment. Le 6 d'épée, c'est vous allez vous regarder peut-être dans le miroir ou vous allez vous observer et vous allez voir toutes ces pensées, toutes ces émotions que vous gardez, vous savez les choses, peut-être vous en voulez, je ne sais pas moi, une personne de votre famille, un ancien partenaire, un ami, vous savez, ces choses qui vous viennent ou des pensées peut-être toxiques envers vous-même en vous disant je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas y arriver, etc. patati patata et vous allez regarder ces choses-là et vous allez vous dire mais je n'ai plus envie de penser comme ça par rapport à moi, je n'ai plus envie, j'ai envie de lâcher prise, c'est ça en fait que je ressens dans votre tirage, vous n'êtes pas centré sur vous-même dans le set de bâton par la colère comme souvent c'est le cas avec cette carte-là, non, c'est simplement que vous avez envie de laisser partir les choses, c'est vraiment une attitude qui me surprend d'ailleurs pour le signe du bélier, vous habitez, il y a toujours cette attitude peut-être dans le conflit et dans la colère, tout ça, mais là c'est vraiment juste je veux juste être en paix quoi, je veux juste être tranquille, je veux être bien, je veux être serein, je veux m'aimer quoi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens, donc après peut-être que vous en verrez peut-être des personnes boulées parce que vous voulez être en paix mais je pense que c'est par respect de vous-même, d'accord ? Donc, ce qu'on voit au niveau du challenge pour vous pour le mois de mars 2022, donc les amoureux, ça met en spotlight vos relations amoureuses, vos relations amicales, vos relations familiales et ici, c'est le fait de pardonner, d'accord ? Le pardon avec la carte des amoureux, ici pour moi, je ressens vraiment ce côté de pardonner à une relation passée, de pardonner à un parent, de pardonner à vous-même, je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qui vous met en rapport avec l'autre et qui est inconfortable et c'est pour ça que vous êtes dans le set de bâton parce que peut-être pour renouer des bons contacts avec les personnes autour de vous, vous avez peut-être besoin de vous renfermer un peu sur vous-même et de faire l'inventaire de ce que vous ressentez, de ce qui se passe dans votre mental, dans votre corps émotionnel et votre corps physique aussi, de voir, parce que tous les corps sont liés et de lâcher ces choses-là et je pense que c'est difficile pour vous mais je pense que ce pardon, ce n'est même pas une challenge, enfin c'est une challenge parce que c'est difficile pour vous mais moi, je pense que pour pas mal d'entre vous, c'est plus le fait que vous le comprenez, d'accord ? C'est comme si, ce n'est pas une question de choix en vous disant, comme on le voit souvent avec la carte des amoureux, en disant voilà, j'ai le choix de pardonner, ce n'est pas vraiment ça, c'est plus comme si ça va vous apparaître comme une évidence d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comme ça vous paraître d'une évidence vous disant mais en fait, je me fais souffrir en fait, je me fais souffrir si je continue à en vouloir en vouloir déjà à moi et en voulant aux autres aussi c'est pour ça qu'au niveau de ce que votre âme elle veut on a cette carte du pape et c'est ce que je vous disais en début du tirage j'ai vraiment cette sensation que vous, vous êtes là et vous dites j'ai compris quelque chose d'accord ? Donc il y a une intégration une boucle qui est bouclée ici on retrouve le monde une boucle est bouclée vous comprenez les choses et surtout je pense que vous allez développer beaucoup de sagesse dans ce mois-là parce que vous allez comprendre que les relations elles ne sont pas tant là pour vous faire souffrir parce que c'est peut-être une histoire que vous aviez avant où vous disiez voilà, cette personne en fait son but c'était de me faire souffrir et même si son but ça a été de vous faire souffrir volontairement parce que vous étiez avec par exemple un pervers narcissique ou un vampire émotionnel c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça vous voyez c'est plus le fait que vous vous dites il y a cet apprentissage spirituel de dire mais peu importe la motivation de notre personne le but cette personne a été là pour me faire me connaître d'accord ? c'est ça que je vois on a le pape et la carte des amoureux c'est le fait les relations amoureuses et les relations amicales toutes les relations de manière générale c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que les relations elles font énormément toutes les relations font miroir d'une façon ou d'une autre avec qui on est et ces relations elles nous permettent de nous connaître plus d'en apprendre plus sur qui on est sur comment on fonctionne sur ce qu'on veut sur ce qu'on veut pas sur ce qu'on accepte sur ce qu'on accepte pas donc même s'il y a des personnes qui ont été pas forcément très agréables avec vous ou des personnes qui de votre point de vue vous ont trahi c'est des choses en fait qui vous ont permis de vous comprendre de vous connaître et de vous dire mais en fait je sais que maintenant je voudrais plus ça dans ma vie ou j'aurais plus une personne comme ça ou pour moi l'amitié c'est pas ça je pensais que c'était ça mais en fait c'est pas ça donc il y a vraiment ce déclic ce déclic de dire je laisse les choses partir je laisse les choses partir et c'est pour ça qu'au niveau au niveau de l'avenir on a le 8 d'épée le chariot ici alors le 8 d'épée qui est renversé et c'est intéressant c'est vous renversez des préconceptions que vous aviez sur vous-même des pensées que vous avez sur vous-même et vraiment vous avancez c'est pour ça qu'avec cette carte du monde ici je vous vois avancer il y a vraiment une compréhension alors là je me suis pas trop attardé sur l'aspect peut-être matériel mais je peux vous dire une chose c'est que si vous avez compris ces choses-là et que vous pardonnez à vous que vous arrivez à pardonner à d'autres personnes forcément et bien il y a des choses qui vont se débloquer donc je sens que c'est surtout une question d'estime de vous-même clairement ici c'est une question d'estime de vous-même et vous vous rendez compte que toutes les relations que vous avez eues il n'y a jamais eu quelque chose de personnel ça n'a jamais été personnel ça a toujours été quelque chose qui appartenait à la personne mais que ça vous a permis vous de vous comprendre plus au niveau de votre personne au niveau de votre ego au niveau de votre soi de votre âme et je sais pas je vous vois avancer et la boucle est bouclée pour moi et je pense que c'est extrêmement positif au niveau du conseil ok pour vous on a le 9 de bâton avec la carte de santé physique donc le 9 de bâton il vous dit de ne pas trop aller trop vite d'accord je pense que ça c'est un conseil que je vois souvent pour le signe du bélier c'est le signe du bélier vous avez tendance à aller à fond à faire les choses à fond mais pas arriver à canaliser votre énergie et après vous êtes à plat donc ici la santé physique on vous dit pour certains en plus le 6dp j'en ai pas parlé mais ça parle aussi de rétablissement physique et comme je ressens j'ai pas la carte de la force mais je pense que pour certains il y a des choses qui rentrent dans l'ordre ok j'ai la carte de la justice que je viens de prendre il y a des choses qui rentrent dans l'ordre il y a pour certains des problèmes physiques qui mentaux émotionnels qui vont qui vont se qui vont partir parce qu'en fait il y a des vous prenez plus soin de vous j'ai la sensation que vous vous aimez plus c'est ça et je trouve que c'est c'est super beau donc on a le chevalier de bâton et on a le 4 de coupe ok on a le 10 de bâton c'est ça c'est ça 4 de coupe 10 de bâton la justice j'ai pour moi vous laissez ce qui est lourd derrière vous ce qui est lourd derrière vous ces choses là vous savez ces réflexions de se poser des questions se dire j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû être là ou peut-être que je devrais faire ça ou peut-être que c'est pas bien ce que je fais ou peut-être que je devrais pas avoir telle émotion toutes ces choses la sensation il y a un truc qui part il y a un truc qui part et c'est un peu vraiment de manière métaphorique ce moment là c'est comme si vous allez aux toilettes et vous tirez la chasse désolé mais c'est ça c'est ça et après vous sortez vous faites ah ça fait du bien vous savez quand vous êtes allé aux toilettes et puis après vous sortez vous dites purée mais qu'est-ce que ça fait du bien c'est un peu ça mais après vous rigolez mais au niveau énergétique au niveau du périnée au niveau de la nuit justement on a le chakra racine et c'est par là que les mauvaises énergies elles partent donc de manière peut-être ça vous fait rire mais au niveau énergétique on a des choses on se vide en fait on fait repartir les choses vers la terre d'accord donc voilà voilà ce que je vois pour vous les béliers pour ce mois de mars n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti ce que vous en pensez dans les commentaires de mon côté je vais passer au tirage sentimental c'est parti alors les béliers au niveau du tirage sentimental j'ai pris des cartes au hasard pour voir un petit peu à qui ça allait parler donc j'ai la sensation quand même que là on parle d'une relation entre vous et une autre personne moi vraiment ce que je ressens j'ai la sensation que cette personne ça peut être effectivement une relation sentimentale comme ça peut être un ami ou un enfant ou autre j'ai cette sensation que alors il y a différentes choses peut-être que la personne en face de vous elle a un problème mental dans le sens où peut-être qu'elle a des troubles mentaux dans le sens où alors ça peut être quelque chose de clinique ou ça peut être juste le fait que la personne se pose beaucoup de questions mais j'ai la sensation que vous êtes en face d'une personne qui je ne sais pas si c'est qu'elle est tête en l'air ou qu'elle est un peu perchée ou autre mais vous avez beaucoup d'amour envers cette personne je pense que vous avez envie que cette personne soit épanouie mais j'ai comme la sensation que cette personne elle a je la sens perdue je la sens perchée j'ai la sensation que c'est une personne qui je ne sais pas c'est pour ça que je vous dis que ça peut être c'est pas forcément une relation sentimentale même si ça peut être le cas j'ai la sensation que cette personne elle ne veut pas voir les faits il y a quelque chose qui fait qu'elle ne veut pas voir les choses en face elle ne veut pas accepter la vérité c'est un peu comme si la personne voilà c'est ça la personne en face elle vit dans son imaginaire elle vit dans son monde imaginaire où en fait elle voit ce qu'elle a envie de voir et pour vous je pense que c'est compliqué d'accord parce que ici la carte qui vous correspond 6 de couple donc ici cette personne vous pourriez la connaître depuis un moment ça peut être un ami ça peut être un ami de longue date ça peut être un ancien partenaire ou un partenaire actuel peu importe mais de toute façon le 6 de couple cette personne vous l'appréciez cette personne elle a de la valeur à vos yeux d'accord et vous je pense que ce que vous voulez de cette relation on a le 5 de bâton avec le 8 de couple j'ai comme la sensation j'ai comme la sensation que vous aviez envie de faire en sorte que les choses fonctionnent qu'il y avait du conflit entre vous ok ça c'est clairement ce que je vois il y a eu du conflit il y a des choses qui ne se sont pas forcément bien passées mais le truc avec le 8 de couple c'est qu'à un moment donné je pense que vous ça vous fatigue cette relation vous fatigue c'est un peu comme si vous êtes face à quelqu'un et vous parlez à un mur ou vous parlez à quelqu'un qui n'a pas envie de changer donc ça peut être une personne vous savez qui a juste envie de se plaindre ou sans parler d'avoir juste envie de se plaindre c'est une personne en fait qui pour moi elle n'écoute pas voilà alors je sais qu'il y a des personnes qui regardent les tirages c'est inversé vous regardez pour le bélier et souvent vous prenez très personnellement les choses que je dis en ce qui vous concerne si le scénario est inversé il ne faut pas les prendre personnellement ça reste des tirages et moi ces tirages là je les fais surtout pour les personnes qui sont du signe du bélier ou qui ont des placements béliers pour vous aider à comprendre donc voilà et j'ai la sensation que cette personne c'est comme si elle est bornée elle ne veut pas voir je sens que vous de votre côté des fois ça vous énerve parce que vous vous dites mais attends mais tu te rends compte de ce que tu dis tu vois à quel point tu ne vois pas les choses comme elles sont tu te rends compte des scénarios que tu te fais dans ta tête je sens que la personne elle est je ne sais pas elle est elle est perdue voilà la personne elle est perdue et l'énergie qu'on a ici c'est la reine de Denier c'est une personne qui est clairement pour moi je vais vous dire une chose elle n'a pas trop envie de se remettre en question dans le sens où elle a envie de continuer à croire ce qu'elle croit donc si c'est une personne qui se remet beaucoup en question elle se remettra toujours en question de manière un peu maladive parce que c'est sa manière de fonctionner si la personne ne se remet pas en question parce que c'est sa manière de fonctionner parce qu'elle pense qu'elle a raison elle continuera comme ça quand je dis se remettre en question réellement c'est vraiment accepter le fait que les choses soient différentes que ce qu'elle perçoit et ça pour moi c'est très compliqué c'est pour ça que ici en carte de blocage pour vous on a le roi d'épée et le roi d'épée c'est le prendre du recul sur les événements de voir les choses de manière beaucoup plus détachée de s'accorder sur les faits et non pas les interprétations d'accord parce que c'est bien des fois on peut avoir des intuitions on peut avoir des sensations qui nous viennent mais le roi d'épée il dit ok c'est bien beau tout ça mais moi j'ai envie de voir qu'est-ce qui est réel qu'est-ce qui est concret c'est un peu l'esprit scientifique analytique et ça peut être peut-être que l'autre personne justement c'est ça c'est pour ça que je vous dis que la personne elle peut être extrêmement scientifique ou extrêmement dans son mental et penser avoir raison sur tout et moi pour moi c'est une personne c'est un mur c'est un mur elle vit dans son imaginaire ou elle vit dans un esprit dans un mental et il n'y a aucune porte d'entrée c'est vraiment la personne elle s'enferme c'est pour ça d'ailleurs je pensais je me disais ça me fait penser à cette carte c'est exactement ça 8 d'épée ici donc ça correspond à la personne c'est au niveau des énergies du futur le 8 d'épée c'est la personne elle se rend malade elle-même et je pense que pour vous c'est très dur parce que vous voyez ce 6 de coupe il y a le chien ici et vous avez envie de vous occuper parce que vous appréciez cette personne peut-être que c'est un ancien ami qui avant allait mieux et qui traverse une mauvaise phase ou autre et je ne sais pas et ça dure peut-être plus ou moins longtemps on a quand même je pense que ça dure depuis un certain temps malgré tout mais vous avez envie de vous occuper de l'autre personne vous avez envie qu'elle se rétablisse qu'elle s'épanouisse mais vous de votre côté à un moment donné c'est c'est la réalité c'est la réalité vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé la personne en face de vous elle n'a pas envie d'être aidé et c'est ça qui est difficile c'est qu'il y a des personnes si on va les voir et qu'on leur pose des questions on leur dit mais en fait tu as juste envie d'être malheureux elle va dire mais non je ne veux pas être malheureux moi je vais être heureux etc et pour autant on leur dit mais pourquoi dans ce cas là toutes tes actions prouvent le contraire c'est ça c'est encore une fois j'ai dit dans certaines vidéos mais choisir d'être heureux ou d'avoir raison et le truc c'est qu'il y a des gens qui disent ouais mais moi je vais être en paix je vais être en paix je vais être bien je vais être heureux mais pourquoi est-ce que la première personne qui les insulte la première personne qui leur parle mal eux aussi se mettent dans tous des états tous leurs états pardon et puis quelque part en vouloir à l'autre personne avoir du ressentiment elle est passée où cette paix elle est passée c'est passé où ce désir de paix c'est parce qu'en fait c'était qu'au fond dans le fonctionnement de la personne c'est pas la paix qu'elle recherche ce qu'elle recherche au fond c'est la souffrance et je pense et je dis ça sans jugement parce que moi-même c'est des choses que j'ai remarqué et je veux dire de moi-même j'ai remarqué que des fois j'avais plein de choses et je ne me sentais pas forcément épanoui avec ce que j'avais et je me disais mais attends Jérémy t'as tout alors pourquoi tu cherches toujours la petite bête qui ne va pas et en fait je me suis posé je me suis dit mais est-ce que j'ai toujours été comme ça il me dit peut-être que j'ai toujours été comme ça mais que je ne m'en suis pas rendu compte et ça revient un petit peu sur les conclusions de Descartes Tolles dans son bouquin Le pouvoir du monde présent c'est que dans le fond on cherche la souffrance et qu'il dit un truc qui est très rigolo pour moi c'est que même si les humains ils arrivaient au paradis ils ne le feraient pas longtemps qui ne va pas et se plaindre de quelque chose parce que je pense que dans le fond des fois on ne pense pas mériter le bonheur ou on ne pense pas qu'on puisse avoir quelque chose qui nous rende heureux et même quand on a ces choses-là on ne s'en rend pas compte de la chance qu'on a et du coup c'est pour ça que c'est très dur c'est très dur quand on n'est pas conscient de ça je me dis que moi si je regarde des années en arrière en me disant que je voulais être heureux et qu'en fait non je n'avais pas envie d'être heureux parce qu'inconsciemment je cherchais la souffrance et ça je pense que la personne en face la carte du mât avec la carte de la lune cette personne elle veut faire sa vie elle veut réfléchir par elle-même mais quelque part elle souffre et moi je pense que vous ne pouvez pas aider cette personne c'est pour ça qu'il y a la carte du pendu entre vous et vous allez voir cette personne et vous allez dire mais en fait je ne peux pas t'aider je ne peux pas t'aider je ne peux pas t'aider parce que tu n'as pas envie d'être aidé et peut-être que vous allez le dire à la personne ou pas et cette personne elle va se tourner en victime ah oui ça parce que se tourner en victime je pense que la personne elle le fait vraiment quoi et voilà vous ne pouvez rien faire de votre côté et je pense que pour vous là c'est le conseil pour vous les béliers on a le 3 de coupe avec la carte du soleil à un moment donné ce sont des énergies légères on vous dit de voir le positif on vous dit vous d'arrêter de vous de regarder ce qui ne va pas dans la relation mais ce n'est pas comme le 5 de coupe d'accord la carte du 3 de coupe avec la carte du soleil c'est ne vous concentrez pas à essayer de sauver cette personne d'accord parce que s'il y a une victime il y a souvent un sauveur et il y a souvent un bourreau ok on le connait ce triangle donc on vous dit simplement si vous appréciez l'autre personne que ce soit votre partenaire que ce soit un ami que ce soit un parent peu importe on vous dit d'apprécier de mettre l'accent sur ce que vous aimez chez la personne là de vraiment créer des moments avec cette personne avec laquelle vous pouvez être bien et puis vraiment tout ce qui est négatif bah vous à ces moments là bah quelque part d'arrêter de prendre ces choses personnellement pour vous en disant que c'est votre devoir d'aider la personne ou que quelque part vous devez faire quelque chose ou que vous devez trouver une solution ou qu'il faut qu'elle aille mieux etc c'est le fait simplement voilà si vous avez envie d'être avec la personne et de je sais pas moi je vais jouer aux jeux de société ou aller marcher avec elle et que en partageant ces moments là bah vous êtes heureux bah on vous dit bah alors faites le quoi mais s'il y a des moments l'autre personne bah elle vous saoule et il y a des moments bah elle est lourde et que vous n'arrivez pas bah on vous dit à un moment donné vous n'êtes pas censé être là non plus et je pense que c'est un truc que vous avez besoin de faire c'est un peu comme si on vous dit pas de je pense que pour ça d'entre vous ça peut paraître égoïste ce que je suis en train de vous dire mais en fait on vous dit que clairement vous avez besoin de nourrir dans vos relations en fait vous avez besoin d'avoir des relations qui sont épanouissantes pour vous c'est pas parce que vous êtes humain que vous devez prendre la souffrance sur vos épaules et que vous devez tout résoudre par vous même non c'est juste que si vous vous êtes pas épanoui et si vous êtes malheureux au niveau relationnel vous pourrez pas aider les gens donc ce que je vous dis en fait c'est c'est simplement une réalisation que en passant seulement en partageant seulement les bons moments avec cette personne ça va vous donner l'opportunité d'être bien mieux c'est pour certains je vois si vous sentez que c'est un parent par exemple et qu'il est pas dans une bonne énergie n'arrive pas à le voir et n'hésitez pas à partir et si vous sentez que votre parent est dans une bonne énergie et que vous appréciez d'être avec lui et que vous appréciez ces moments là alors allez-y profitez de ces moments vous voyez donc moi je sens que de votre côté vous allez il y a je pense aussi un petit peu de la jalousie avec celui d'épée et ce 6 de bâton je pense qu'il y a de la jalousie de la part de l'autre personne mais il y a aussi de la culpabilité de votre part parce que pour pas mal d'entre vous les béliers j'ai la sensation que vous de votre côté vous avancez vous avancez vous faites les choses j'ai la sensation que vous faites votre bout de chemin et quelque part vous sentez coupable parce que peut-être vous amenez pas vous voudriez que cette personne avance avec vous mais elle n'avance pas et vous dites mais moi si j'avance si je continue je me sens coupable parce que je me dis il faudrait que je fasse quelque chose et l'autre personne se sent un peu jalouse parce que dans le fond elle aimerait être un peu comme vous elle aimerait pouvoir avancer comme vous elle aimerait se donner une chance quelque part mais elle n'y arrive pas forcément ok donc on retrouve le magicien le monde donc vous vous allez faire les trucs de votre côté et le 5 de coup pareil c'est la même chose c'est ici bon là c'est pas un conseil mais ici vous vous faites à un moment donné c'est ça que je vois vous faites votre vie de votre côté et à un moment donné l'autre personne je la vois toujours un peu déprimée ou à des moments qu'elle n'est pas bien etc mais je pense que le plus dur pour vous ça va être d'accepter que vous avez besoin de vivre votre vie et l'autre personne en face a aussi besoin de vivre sa vie et que vous partagez des choses bonnes et que vous n'êtes pas là pour régler les problèmes d'une autre personne que vous avez déjà assez avec votre vie pendant votre vie voilà ce que je ressens voilà voilà ce que je ressens j'ai pas plus à dire c'est juste penser à vous et puis regarder ce qu'il y a de bien dans cette relation garder ce qu'il y a de bon dans cette relation et puis laisser l'autre personne se débrouiller par elle-même parce que la plupart du temps c'est que si vous êtes toujours en train de compenser pour elle cette personne ne peut pas vraiment comprendre les choses parfois les gens c'est triste mais les gens ils ont besoin de traverser des choses douloureuses et de travailler les choses par eux-mêmes ça veut pas dire qu'il faut les abandonner sur le côté de la route mais à des moments voilà il y a des gens ils ont besoin de comprendre les choses par eux-mêmes et ça on ne peut rien y faire ça dépend de la personne voilà du coup moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo je vous envoie plein de bisous plein d'amour n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo à me laisser un petit pouce bleu ça aide pour faire grandir la chaîne à vous abonner aussi je vous dis à très bientôt prenez soin de vous allez abonnez-vous 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 abonnez-vous